on est en mission bazookarps sur le gymnase ancrage effectivement on va découvrir tout de suite les compositions des deux équipes à commencer par les squeeding wood vtrix avec porky et son calibre 3000 chic et geeku et son rouleau carbone nox avec l'éclat blaster et aurochie le dépoteur et en face on a alexa avec son sniper comme tu avais dit ace avec son tris locher creep avec les pinceaux bros zen avec le liquidateur et déjà squeeding wood qui a fait un doublé et qui est porky qui s'est emparé du bazookarps pour avancer jusqu'à 49 points déjà et s'est fait arrêter instantanément mais belle avancée déjà et geeku qui reprend le bazookarps derrière c'est déjà ça commence ils sont ultra vénère les squeeding good et s'enfonce dans les lignes ennemies mais ça a l'air d'être contenu enfin par creep et alexaï qui maintiennent une défense qui maintiennent une défense et et qui ont essayé de repousser leurs adversaires attention à pas être trop trop groupés à l'aller royale inferno voilà ils se sont un peu dispersé le bazookarps qui retourne au centre mais là pour qui qui était bien placé qui prend l'équipement il va s'en avoir parlé de pinceaux brosses mais le bazookarps qui avance à nouveau un côté squeeding good et ce qu'il sert liquidé alors qu'il voulait prendre l'équipement sur le bazookarps bazookarps qui harcèlent les positions hautes ils permettent d'avancer mais il ya quand même alexa il a avec son sniper avec celle qui garde toute sa portée et il utilise la pig malence il prend déjà une équipation et l'outilation sur le bazookarps a effectivement dit coup tu as fait une belle esquive tu as dû du premier passage de la pig malence mais qui s'est pris le retour et aïs du coup pour la wayne ferneau qui prend le bazookarps et qui va accompagner de ses coéquipiers s'enfoncer dans les lignes adverses tombe malheureusement à cause du à dur du comme on dit le recul de l'armes effectivement et et du coup là ça s'avance doucement mais sûrement pour les royal inferno un petit qu'il qui est fait un petit deuxième qu'il qui est fait une pluie d'encre qui est lancée pour les gêner et ça 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 avance ça avance ouais les royal inferno qui tente d'installer un push de façon méthodique là il ya la pig malence qui lancé pour aider à cela il ya zen qui s'avance vers l'avant le lit qui est partenaire libre qui est complètement pendant la vie d'encre la pluie d'encre qui a qui a bien servi je sais pas si ça l'a achevé mais en tout cas ça lui a mis les dégâts qu'il fallait pour pour l'empêcher d'arrêt de passer la barre des 40 points attention l'a pas se faire presser là au rochis ça y est liquidé vers l'avant et là les royal inferno qui vont prendre le lead ça y est c'est vrai ils se sont jetés pour y parvenir ils sont en moins trois casse plus que zen ce qui va pouvoir s'en sortir le joueur de liquidateurs oui moins une jolie liquidation là il s'est bien planqué dans la salle et qu'il est quand même c'est dommage par au rochis je pense c'est dommage par le temps de deux bacs j'imagine et du coup c'est au rochis qui prend le bazooka par contre et qui va commencer à harceler un peu les adversaires mais c'est à s qui se jette sur lui et à et qui signa ses alliés d'aller par ici de le rejoindre parce qu'ils aillés à il est passé il fallait que juste à côté du bazooka mais la pigmanence qui fait exploser la bulle et du coup il en profite pour le prendre mais il est quand même seul contre tous dans le camp adverse c'était un peu compliqué de survivre tout à faire une fameux qui ont quand même réussi à profiter de de l'avancée qu'ils avaient qu'ils ont fait dans le camp adverse pour marquer les coins précieux il reste une minute trente à jouer il va falloir trouver une solution côté screen goal pour marquer plus que 34 points restants c'est pas une mince affaire dans une dans une rencontre où l'équipe détient le centre comme c'est le cas actuellement côté royal inferno effectivement surtout des joueurs qui jouent très très agressif et qui a qui hésitent pas à se jeter sur les adversaires alexa et le kill sur porky pris là en réflexe vraiment très très bien joué de la part du joueur de sniper royal inferno c'était très impressionnant et il va préférer faire un ouais joli il a fait une téléportation là il va retourner au centre tourner au spawn au spawn très juste et un porky qui prend le bazooka pour l'escouï d'ingood pour essayer de récupérer ce lead à nouveau à aimer une pigmanence qui est lancé par exa et c'était pour ça qu'il était retourné au spawn et sont moins trois les school in good il reste plus que porky avec son base où elle s'était à c'était à c'était très compliqué pour lui du coup c'était un peu mission impossible à temporiser quand même ce qui permet à ses joueurs de revenir l'ox qui va sa liquide et mais des coûts qui va prendre l'utilisation d'arrière qui a fait l'équilibré à son tour par alexa et je pense et royal inferno qui sont vraiment contrôlés là s'ils parviennent à sécuriser ce bazooka ap bon ils ont quand même tenté de pêcher peut-être marqué quelques points oui ça y est marc des points et c'est terminé ils détiennent le bazooka ap à la fin du temps réglementaire il emporte donc dans cette première manche 1 à 0 pour royal inferno qui tient bon bout 1 dans ce match je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour alors tu avais perdu à part j'ai eu un petit lag d'accord mais tu voulais royal inferno qui sait qu'ils ont quand même bien maîtrisé la partie oui tout à fait ils ont ils ont réussi à mettre le poche quand il fallait garder une défense solide on va pouvoir s'élancer du coup en défense zone sur allée salée pour la suite de ce match on espère voir encore du spectacle on a vu quand même une première partie assez accrochée finalement avec un avantage de screening ou dans le début de partie on espère voir un peu la même chose ici en défense de zone allée salée du spectacle à match serré en tout cas c'est bien possible entre ces deux équipes les joueurs qui sont en train de réfléchir la composition à adopter sur cette défense de zone allée salée une seule zone centrale placée sous un pont tandis que la pluie d'ancre n'a pas grand effet sur cette zone on va voir ce que les joueurs vont décider c'est eux les experts essayez les joueurs qui sont pas on va pouvoir les rejoindre tout de suite dans la partie c'est toujours le free split tour de même 15e édition on est en demi finale c'est la défense de zone allée salée entre les squeeze in good vetteris et les royal inferno c'est la deuxième manche de ce match et on va tout de suite découvrir les compositions des deux équipes à commencer par les squeeze in good avec porky qui a choisi l'arroseur lourd c'est assez geeku qui a pris un rouleau nox qui a pris les club laster et au rochis qui a pris un liquidateur ils ont ils ont décidé de tout changer juste pour embêter en face il ya aucun changement pour la royale inferno on ne change pas il qui gagne comme on dit et les deux équipes qui se clash au centre et à les royales ferme qui ont subrepticement pris la zone pendant le temps de marquer 15 points et à mais aucun avantage vraiment côté qu'il et c'est assez ce qu'une vous dans face qui ont repris cette zone mais elle était à nouveau récupérée par les royales inferno et à l'as par contre c'est le florilège et c'est le moins de côté pour les moins de points scoony good et ils en ont profité aux rennes ferneaux pour prendre cette zone prendre le terrain qui est pour s'avancer tout va bien pour eux pour l'instant un florilège pour les royales inferno qui continue de faire découler les points à la vue score il ya zen qui utilise son choc chromatique l'approche d'un adversaire avec son éclat blaster ce qui va pouvoir s'en sortir en attendant la zone qui a tourné à l'avantage des squeeze in good vétéris mais qui sont au moins d'eux il devrait peut-être avoir des difficultés à la tenir ça y est on voit les royales inferno qui se réemparent de la zone attention la creep qui se liquide et sur la zone par geeku et son rouleau scoony good qui tiennent bien malgré à malgré les équipes le désavantage qu'ils ont équipé j'ai l'impression mais c'est quand même très compliqué à les rois inferno qui ont réussi à reprendre cette zone et à et le terrain qui est quand même plutôt en leur faveur c'est à c'est dur pour les squealing good apparemment on a on a plus de kinox qui est à qui se fait à agresser dans son camp à une ferme qui reprennent tout le terrain c'est assez dur l'aéronné et scoony good sont un peu acculé l'excès qui prend le jeu liquidation l'assure des coups qui était en train d'essayer de retourner à son spawn en super saut l'excès qui verroule vraiment les positions là il a repéré un adversaire il attend vraiment de le voir pour lui tirer dessus ouais la zone qui tourne quand même à l'avantage des squealing good là avec une attaque coordonnée par le côté effectivement avec ça qui prend son à sa pigments ce qui fait un kill sur port qui ce qui a réussi à faire d'autres qu'ils n'ont pas trop apparemment mais à c'est déjà le moins deux côtés squealing good et à et roi inferno qui ont quand même qui sont à 16 points de du chaos sans compter la pénalité et à ils ont une belle avance au score pour l'instant belle avance au score mais rien n'est joué de 2013 à écouler dans cette partie et les squealing good qui s'emparent de la zone par la taille manière de l'écouté qui a utilisé son choc chromatique sur la zone il va prendre la liquidation secret derrière c'est très bien joué ce qui va pouvoir continuer à à mettre la pression sur les adversaires avec son rouleau c'est le but du rouleau pouvoir mettre la pression et prendre des liquidations tout cas les points qui défilent 50 points restants seulement pour les squealing good et le contrôle qui est complètement jaune complètement à l'avantage des squealing good c'est bien parti là pour eux alors que creep utilise son choc son injet mais ne prend pas de liquidation et le avantage qui tourne pour les squealing good veteris qui tiennent encore cette zone ils prennent les liquidations il reste plus que orochi sur la zone est ce que il va pouvoir tenir cette zone non malheureusement pour son équipe et c'est et royal inferno qui s'emparent de la zone qui peuvent encore espérer vaincre dans cette partie il va falloir écouler toute cette pénalité reste 20 points à faire défiler à 55 secondes à jouer il faut il n'y a plus trop le droit à l'erreur un côté royal inferno dans cette partie sont au moins 3 actuellement reste que ace sur la zone il a sam qui dé et voilà c'est le point qui est repris la zone qui est reprise pour les squealing good veteris il reste une trentaine de secondes à jouer ce qu'ils vont pouvoir garder ce contrôle jusqu'au bout non ils sont au moins deux à mon avis ça m'étonnerait sauf si un des deux joueurs restants côté squealing good fait un bon un bon play là un peu ce que fait c'est l'oxys à sam qui dé malheureusement par le chromat jet de clip qui va pouvoir du coup reprendre la zone dans ses quinze dernières secondes il va falloir la garder un et faire écouler les prolongations pour reprendre le lead tout à fait c'est triste là ce qui se passe pour pour et squealing good à deux points du chaos qui soit fait arrêter et ce qu'ils vont réussir à revenir pendant ces prolongations là ça a été repris encore par les royal inferno et c'est la foule team royal inferno qui vont prendre cette manche en prolongation très très bien joué ils ont rien lâché les royal inferno et ça leur permet de mener 2 à 0 dans cette rencontre déjà les royal inferno qui prennent une bonne option sur la victoire et la qualification finale pour ce fris plat tournament est tout à fait là on sentait il a il dominer un peu au début de la manche puis ils sont fait rattraper à se faire attraper en milieu fin et à aimer ils ont réussi à garder cette zone sur la fin sur les sur le moment il fallait en fait et du coup c'est comme ça qu'ils ont pu gagner cette manche et on m'a envoyé au niveau des kills que c'était à relativement équilibré au niveau des qui les assistent c'est relativement équilibré entre les deux équipes c'est assez serré comme match quand même pour une manche qui a été un peu dans les deux sens mais c'est les royal inferno qui ont qui sont parvenus à tenir ce dernier push c'est ce qui a fait la différence rien n'est joué dans ce match je rappelle il faut remporter trois manches les screening ou de vétérisse ils peuvent encore s'imposer un siphon à sans faute sur les trois dernières maps restantes on va commencer tout de suite par une expédition risquée sur le supermarché c'est assez il va falloir emmener le stand mobile dans le camp adverse et faire sauter les les nombreux checkpoints sur le chemin on va rejoindre tout de suite les joueurs sur le terrain absolument expédition risquée sur le supermarché c'est assez on est toujours en demi-finale du free swastron one 15e édition découvre tout de suite les compositions d'équipe côté squid in good nox a changé il a pris un turbo blaster au rochie a gardé un liquidatome il a changé de skin et en face on a toujours toujours la même composition pour les royal inferno et déjà deux morts de leur côté mais deux morts également côté squid in good c'est assez en à l'image de ce match c'est déjà serré alors que la partie a commencé à 20 secondes mais c'est pour qu'il pourra ce qu'une goût qui prend directement le stand mais ce fait il se fait un peu agressé par les bombes adverses d'alexai entre autres mais mais moins trois un côté royal inferno j'avais pas vu ils ont réussi à faire les kills pendant ce temps les compatriotes de porky et à ils en profitent ils font le poche là ils sont déjà à 40 il a fait ce qu'il fallait un porky sur la tour d'ailleurs il est encore en vie le joueur d'arroseur lourd c'est assez il a vraiment réussi à marquer les points et ça offre une bonne un bon premier punch en squid in good qui sont bien dans cette partie mais reste quatre pleines minutes rien n'est joué et c'est au tour des voiles inferno d'être sur l'offensive notamment par l'intérieur de ces deux aimes et son liquidateur temps de désinspection et était attendu par porky mais lui-même a été vu par le concentrasseur d'alexai et du coup à les royales ferno là c'est la c'est la voie royale c'est les champs élysées pour eux et non en fait il y avait nox nox qui arrive avec son turbo blaster qui est qui garde un peu la défense à squid in good il va se tenter l'agro sur alexai malheureusement il se fait avoir par la pigman s'il pouvait pas survivre à l'intérieur pas assez pour faire le kill en tout cas et à rien faire nous qui continuent un peu leur avancée c'est qui est coup qui a qui essaie d'arrêter ce push à l'aide de son rouleau est ce qu'il va réussir à faire des kills et un peu perdu là j'ai l'impression il a du mal avec ça qui était pas loin de prendre cette ligation sur geeku en choc chromatique malgré s'être fait repousser un par avec l'armure d'encre ça a été très très impressionnant c'est en tout cas les points qui ont défilé un peu pour les rois inferno mais toujours pas de libre prix 1 ça reste avantage squealing wood reste 2040 à jouer dans ce match on à peu près à mi chemin trip qui s'avance l'approche de la tour qui permet un peu de la sécuriser elle va tenter de d'aller back là prendre peut-être une liquidation non elle est mal placée les vues la joueuse des pinceaux brosses royal inferno ne peut pas s'en sortir elle est obligée de reculer elle est un peu elle reste en reste à la frontière entre les deux territoires en attendant qu'un ennemi pointe le bout de son nez le stand qui repart au centre pour l'instant aucune des deux équipes ne peut vraiment engager un poche solide ouais c'est un peu en phase d'observation là les deux les deux équipes qui tiennent leur côté de la nappe et qui tente de neutraliser la partie il va falloir qu'une des deux équipes tente une attaque et c'est l'erreur et interne au a priori qui tente d'avancer c'est normal ils sont menés au score il a suivi 40 à jouer à l'excès qui détient sa pigmalence qui recule peut-être qu'il va pouvoir l'utiliser ça y est il le fait à il l'a fait peut-être peut-être un peu tard déjà un de ses alliés qui a qui est perdu un deuxième qui tombe il a réussi à prendre de la liquidation sur porky mais à mais ne reste plus que lui et ice sur le terrain et à il reste plus que lui les rejoins par zen mais ils sont ils sont un peu en sont un peu en infériorité là les rois une ferme ou ils se font sont un peu liquidés à la chaîne et ça ils sont tous revenus est ce qu'on peut en faire quelque chose on retombe un peu dans la situation d'il ya une minute le statu quo les deux équipes qui détiennent leur côté et qui essaient de trouver les liquidations mais c'est compliqué c'est une bataille de tranchées là entre les deux équipes s 45 secondes à jouer ça ça tourne plus tôt à l'avantage d'exclus des coups d'un qui pourrait revenir dans ce match à 2 à 1 s'ils parviennent à garder cet avantage jusqu'au bout d'autant plus qu'ils viennent de prendre et il a son intérêt qu'il a sublime ici un push qui va peut-être consolider leur avance qu'il ya pour qu'il a qui joue un peu sur la tour qui esquive les tirs d'avec saïe tant que j'ai réussi à prendre un kill quand même alex aïe 20 secondes pour pour les deux équipes ça va être compliqué des gens le sens pour les royal inferno mais encore une fois rien n'est joué avec eux ça peut se passer en prolongation ou la gueque ou qui est sur le stand qui prend le doublé qu'il a doublé qu'il parle et du coup qui a mais qui meurt malheureusement à la fin et le stand qui est en position de personne et du coup ça finit la game on n'a pas de prolongation pour les royal inferno ils n'étaient pas là pour pour prendre ce stand malheureusement et c'est une victoire des squid in good et il remonte un peu il commence à rattraper le retard 2 à 1 dans cette demi finale de frst ouais tout à fait 2 à 1 le suspense qui est présent rien n'est fait dans cette partie on va se lancer sur une pluie de palourdes pour continuer dans l'encre sur le chantier narval on va voir un peu les stratégies des deux équipes alors si ma mémoire est bonne si ma mémoire est bonne plus de palourdes ce chantier narval c'était la dernière manche de la finale il y a quinze jours entre ces deux mêmes équipes donc c'est assez amusant de les voir s'affronter à nouveau sur cette map et ce mode sachant qu'il ya énormément de combinaisons possibles sur splatoon 2 c'est un gros coup du sort on va voir un peu à l'avantage de qui ça va tourner il ya qu'un jour c'est squid in good qui s'était imposé surtout que ça avait duré quand même enfin c'était une meuf qui avait duré assez longtemps et les squid in good avait remporté dans les dernières secondes cette manche en prolongation il me semble même je sais je suis pas sûr mais en tout cas il avait vraiment sur le fil ils avaient gagné et un retournement de situation finale des époustouflants en tout cas ils vont en avoir besoin de cette victoire s'ils veulent continuer dans ce tournoi les squid in good et terris et atteindre la finale ils sont au pied du mur ils doivent remporter les deux prochaines manches pour y parvenir les royal inferno n'ont qu'une manche à gagner pour se qualifier on va rejoindre tout de suite les équipes dans l'ancre de cette demi finale free split tournament 15e édition déjà ça passe vite c'est la pluie de peleroute sur le chantier narval la revanche d'il ya quinze jours entre les deux équipes qui ont qui étaient finalistes on va découvrir les compositions du côté squid in good pas vraiment de changement s'il ya orochi qui reprend son dépoteur mais il avait déjà joué plus tôt dans la partie et en face pour les rois inferno toujours aucun changement au niveau de la composition et les deux équipes qui sont un qui sont en train de collecter un peu l'épaule ordre à s pour les rois inferno qui s'est un peu trop et lancé vers l'avant qui s'est fait assassiné pareil pour qui est ce je ne sais pas un squid in good et à ls qu'une bouteille enchaîne un peu les kills sur les rassures wayne faire nous mais on a alex aille en hauteur qui garde la défense nox avec sa super pas lourde qui a lu qu'il a été fait sur alex aille c'est peut-être le moment de de faire une percée elle va tenter un passage je ne sais pas trop c'est compliqué il allait peut-être tenter un passage en haut mais finalement non il passe au centre et il réussit à marquer le panier quand même nox avec son turbo blaster ça va pas aller beaucoup plus loin pour les squid in good qui sont parvenus à marquer une petite palourde derrière mais c'est déjà terminé et du coup on a les royales inferno qui s'emparent du centre et qui vont tenter de tenir la pression priori on a perdu gso on va continuer le commentaire on a et ce qui tient cette super pas l'onde là est ce qu'il va pouvoir passer là sur la droite il prend une jolie équivalent sur les coups qui lui tombait dessus et va se faire reprendre directement en miroir par au rochie qui tient aussi un des poteurs ouais on a creep qui a qui était sur le côté qui a fait un petit à un petit jump back pour pour rester safe et aller roi interneau qui n'ont pas réussi à faire leur percée malgré à l'avancement qu'ils avaient sur le terrain et à et j'ai l'impression que les squid in good vont en profiter là pour revenir vraiment et reprendre tout ce territoire qui a été perdu et à et c'est pas bon également rochie qui s'est peut-être un peu trop avancé qui s'est fait à voir c'est à c'est à ça ressemble à une quid in good qui se prépare screen group qui tiennent pas mal le centre là ils sont en train de ramasser les petites pas lourdes et gecko qui en train de jongler avec les pas lourdes là il en a neuf il en a lancé vers l'avant seulement il ya des adversaires là vers l'avant sur ramasser les pas lourdes du coup face à l'adversaire petite passe aux adversaires ça fait toujours plaisir et j'ai appris les coups pendant que son équipe fait des quelques kills et les ramassages par l'heure pour voir le panier effectivement et à ses alliés qui essayent de venir mais c'est défendu c'est ça continue et ça a continué là avec au rochie qui a marqué quelques petites pas lourdes 56 points restants les rois inferno qui ont de nouveau repris le contrôle du centre mais ils n'ont toujours pas marqué de points les rois inferno dans cette partie reste deux minutes à jouer il va falloir avancer et marquer cette super pas lourdes que avec ça il détient actuellement faut trouver un passage il va reculer il va utiliser probablement ça super ça y est c'est fait c'est un 2 super pas lourdes ouais ils détiennent deux super pas lourdes et ce qui va marquer là bas le panier et on a la suite le super saut qui arrive et qui va rentrer avec ça et qui mais elle à super pas lourdes et cripe qui est derrière qui en met plein 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 et à tout juste ce qu'il faut pour prendre le lead quelques points d'avance alors qu'il reste une une vingt à jouer très très bien joué de la part des rois inferno qu'on fait ce qu'il fallait là sur ce push attention à la contre attaque quand même avec nox qui détient là une super pas lourd avec son turbo blaster effectivement on a rejeté également en avant qui est coup aussi qui a qui s'avance beaucoup des coûts qui s'est fait liquider malheureusement était trop en avant c'est ce qui est dur dans ce mode de jeu un fou savoir où est ce qu'on est le lit qui est pris très très bien joué à la tension là le super saut qui arrive mais qui va faire tout de suite liquider mais le lead a été pris à 2.1 pareil par les squidings ou de vétéris qui du coup à 38 secondes de la fin peuvent tenir à cette victoire s'ils parviennent à avoir une défense solide là mais les rois inferno vont tenter le tout pour le tout les jeunes qui utilisent son choc chromatique il va perdre ses palourdes là mais ça va faire plus de plein de petits palourdes au sol devant le panier ça peut être intéressant soit en moins deux les squidings ou de ça va être compliqué ça y est le panier qui est ouvert pour les rois inferno et les reprennent le lead à nouveau il y avait plus que creep en vie mais c'est pas très important parce qu'il reste moins de 10 secondes à jouer le panier des squidings ou de qui est encore ouvert et a et a et ça va arrêter le match on n'a plus qu'une seconde alors c'est fondation est-ce qu'on va voir un mec du comeback des squidings good ils détiennent deux super pas lourde les squidings ou d'il ya port qu'il a qui s'en sort bien avec son choc chromatique est ce qu'il ya pour ramasser ça y est ils ont mis les deux ils ont régi et c'est la règle le retour gain de la squidings good qui a enchaîné deux super pas lourde dans le panier effectivement des rois inferno et qu'ils ont pris d'europe qui aura permis pardon de reprendre la tête au dernier moment dans les prolongations incroyable ouais tout à fait là alors que je je remarque sur le sur le tchat alexei qui fait la remarque on commence à être habitué sur celle là alors effectivement on se rappelle très bien il ya quinze jours ça s'est passé à peu près de la même manière sauf que sur la fin c'est plutôt un des supersos qui ont permis au squidings good de l'emporter là c'était plutôt une action de porky un vers l'avant avec son calibre 3000 chic qui a permis à cela en tout cas on va pouvoir assister à une dernière manche décisive entre les deux équipes mission bazo carpe sur manta maria deux équipes qui offrent un très beau spectacle jusqu'à maintenant on espère en voir autant sur cette dernière manche qui sera sans doute accroché les joueurs qui a réfléchi ce c'est un moment crucial entre les deux équipes manche décisive va falloir trouver ce qui fonctionne le mieux sur cette mission bazo carpe monta maria le bateau il va falloir emmener le bazo carpe jusqu'au pied d'estale adverse alors il ya des chemins assez direct 1 sur cette map pour y parvenir notamment si on fait le saut face au bazo carpe un peu sur la droite mais c'est assez compliqué il faut avoir une bonne domination vers l'avant pour y parvenir à avoir pris quelques liquidations sinon on s'est vite rattraper oui les joueurs qui sont prêts on va pouvoir y aller on a retrouvé exo au passage et c'est la dernière manche dans ce deux demi finale monta maria c'est la mission bazo cap entre scuiding good veteris et royal inferno deux équipes au coude à coude jusqu'à maintenant on va découvrir les compositions des deux équipes pas de changement côté scuiding good aucun changement côté royal inferno qui ont gardé cette composition pendant tout le match et on dirait que c'est leur composition fétiche tout simplement et les scuiding good déjà qu'ils font exploser cette bulle les scuiding good qui prennent un peu le contrôle du centre avec l'explosion du bazo carpe c'est toujours appréciable il ya et ce quand même là avec son dépoteur qui tente une incursion avant de se faire liquider par nox et son turbo blaster ça y est j'en parlais le passage par le saut ouais non il va pas y arriver le joueur qui détenait le bazo carpe va se faire liquider par crit mais crit qui s'est liquider à son tour par nox et nox il va ouvrir le bazo carpe avec son bombardement dans bombe splat attention à cette pigmanence qui va avoir raison du porteur de bazo carpe côté scuiding good et scuiding good qui sont au moins trop attention nox de pas se faire éclater par le bazo carpe non il ya reculé suffisamment est ce qu'il va pouvoir temporiser pour son équipe nox il va préférer retourner au spawn les rois inferno qui tentent un passage vers la gauche est ce qu'il va se faire liquider par geeku qui se fait liquider à son tour et le bazo carpe qui ré ouvre pour les rois inferno qui vont peut-être pouvoir avancer du coup il ya orochi qui veille est planqué sur la hauteur il n'attend que ça une montée adverse attention à ces ces bombes flattes là qui traînent les rois inferno qui renversent le jeu ils sont passés par l'autre côté ils attendent de prendre quelques utilisations avant de pouvoir avancer le lit qui est prime c'est un petit vide et la liquidation qui est prise sur les rois inferno il reste plus que alexei en retrait le bazo carpe qui ouvre pour les squealing wood par l'intermédiaire de nox il a utilisé son bombardement donc s'il s'empare du bazo carpe et qui va tenter de passer par la droite il harcèle les positions hautes ennemies et ça renverse le jeu une nouvelle fois avec les squealing wood qui ont fait le chemin là vers la gauche et nox qui s'engouffre dans le camp adverse où il n'arrête pas il a marqué plein de points à 28 points restant bien joué de la part du joueur de turbo laster pour son équipe alors je pense qu'on a retrouvé exo oui oui j'étais au guet-cou guet-cou attention guet-cou qui est qui s'est avancé là il ya marqué quelques points précieux pour son équipe avec une percée incroyable voilà tout à fait guet-cou qui s'est servi de son sa bombe curling voilà j'ai arrivé pour marquer à quelques points supplémentaires et du coup là les rois inferno qui sont en mauvaise posture mais il reste deux minutes à jouer tout est encore possible là c'est ce qui détient bazook arpa rappelle que ce sera une remontée à une remontée incroyable de la school in good si jamais il réussissait à remporter la victoire sur cette manche remontée de 2 0 à 2 à 3 et à il arrête le bazook arpa des rois inferno alors qu'ils étaient à peu près au milieu rocher qui va prendre l'équipation sur l'excès et qui va peut-être prendre l'équipation sur et cela voilà bien joué attention un clip ou encore au rochie qui fait le triplé il a complètement est-ce qu'il va trouver le fun team là il n'aura le choc chromatique qui aura raison du full team et zen qui prend l'équipation sur gecko derrière nox détient le bazook arpa qui peut temporiser pour son équipe avec ses coéquipés qui tente de super saut sur lui et il avance et d'avancé à l'aide de sport qui avec lui mais malheureusement il se fait liquider d'air pas ice à ce qui va va réussir à prendre également la liquidation sur port qui est assez sécurisé la zone et sécuriser le bazook arpa et il n'en reste plus qu'une minute pour les rois inferno pour reprendre la tête dans cette manche alors qu'il ya cesse grâce plus que 16 points les parents et ce qu'ils voient sont descendus à 16 des coups ça va être assez compliqué d'aller jusque là est ce qu'il trouve comme une bonne liquidation la sur le nox avec son bazook arpa moins de sur les adversaires c'est peut-être l'occasion d'y aller est ce qu'il ya peut-être l'occasion de marquer les points est ce qu'il va pouvoir ne sont pas annoncée du nom de sa victime et par port qui qui veillait avec son cas il premier chic il lance le choc chromatique il va peut-être prendre la liquidation là sur le super saut bien joué de liquidation la prise est ce qu'il va prendre le troisième sur au rochis voilà qui est fait et le full team peut-être sur notre ami avec ses noms il a juste prendre un assist pour terminer et pour qu'ils jouent très intelligemment la montre en se planquant derrière le pied d'estelle de son équipe les screening good qui l'emportent un le grand comeback des screening good qui était menée 2 à 0 dans cette rencontre et qui reviennent 3 2 pour se qualifier en finale de ce free spot sur la même 15e édition les screening good qui ont rien lâché bien joué au coéquipier de porky qui ont retourné cette partie de main de maître et